La nouvelle est tombée dans la soirée d'hier, Adel Motere a été terrassé par une crise cardiaque, il avait 63 ans. Considéré comme l'un des piliers de RTCI, Adel a débuté sa carrière pendant les années 80, il était producteur, animateur vacataire, il était le fondateur du programme en langue espagnole, il a participé également à la formation de plusieurs jeunes animateurs. Sa voix inimitable a bercé pendant une trentaine d'années l'enfance et la jeunesse de milliers d'auditeurs. Ses choix musicaux ont été triés sur le volet, chaleureux, attentionnés, amicales et tendres, ce grand ami, ce collègue distingué savait mettre à l'aise tous ses interlocuteurs, valoriser ce qu'ils ont de meilleur. A pile et face avec Radel et Chocly, bonsoir. Bonsoir, cette fois-ci chers amis, je me trouve en face d'une dame avec un D majuscule qui a imprégné la vie de générations successives et nombreuses. Ce rendez-vous sera subjectif, je l'avoue. Elle n'a pas besoin que je lui déclare mon amour, elle le sait depuis belle lurette. Elle n'a pas besoin de ce sentiment personnel pour vivre car elle est enveloppée d'amour, au pluriel, et il suffit qu'elle lève le petit doigt pour que tous se mettent à ses genoux. Nous n'allons pas revoir la biographie de la Hafsi, mais revivre des étapes d'une vie pas comme les autres, pleine de rencontres, de joie, mais aussi de quelques déceptions. Cultivé et mélomane, cet hispanisant qui maîtrisait parfaitement aussi le français et l'arabe, incarnait la gaieté et la joie de vivre, il aimait la musique et se passionnait pour la poésie et le théâtre. Notre peine est profonde, indescriptible et difficilement supportable. Talaïté et la volonté divine, nous ne pouvons que nous y plier. Adieu Radel, adieu l'ami. Bonne écoute et bonne fin de journée à toutes et à tous.